Musique Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 Comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 26 De notre incroyable aventure Sur The Last of Us 2 Comme d'habitude prévoyez Un truc à boire et à manger pourquoi pas Mettez la meilleure qualité Possible et Surtout un petit j'aime et un petit commentaire Si ces vidéos vous plaisent toujours Et j'ai le Kentucky cette fois-ci En pièce c'est incroyable les seules pièces qu'on trouve Sont à chaque fois différentes C'est ça la magie d'un jeu vidéo C'est le nos prises de tête aussi On va quand même tout fouiller Je sais pas si il y a un arbre Il y a assez de matos pour fabriquer un tuyau explosif Ah On aurait peut-être mieux fait de rester devant Non Ça va aller D'accord donc déjà je peux construire des trucs Euh Ok je peux construire pas mal de trucs Et là on va faire d'ailleurs un tuyau explosif Il y a juste un tout petit truc qui m'inquiète C'est Ah ouais non il y a des arbres aussi Oh là là on est qu'à la moitié du jeu Oh tant mieux tant mieux Ça me fait plaisir si ça dure tout l'été moi ça me va Ça me fait plaisir Allez re Euh On va où Donc il y aura d'autres manuels à trouver C'est sûr c'est une évidence Et nos ennemis principaux seront Bah littéralement les Scars en fait Ainsi que Tommy et Ellie Mais je pourrais pas leur faire du mal pour le coup Je pourrais pas leur faire du mal Quoi que je crois pas Bon Tommy il a pas l'air d'avoir fait beaucoup Ah ouais on va devoir tout Bah ouais Mon oui n'a pas été Euh Ne bougez pas Ah bah là il n'y a pas de coup de couteau Là c'est à la force des biceps Alors Eux faut faire attention parce qu'ils ont la vue Ok Allez un dernier Oh la 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 Ah putain mais ma vie je me suis fait totalement Bah ouais je me suis fait croquer C'est terrible Terrible de chez terrible Encore une seule histoire pour Ah il y a les frérots là haut avec le chien Je essaye de voir par où on peut passer Ok Je crois que les trois sont faits Voilà ça devrait être Et on va récupérer évidemment la bouteille Normalement il n'y a plus personne C'est bon C'est vachement mieux Que de picoler en regardant la télé Alors attendez Je sais où est l'issue Donc on va passer par là Normalement c'est bon Tout le monde va pouvoir suivre Je vais faire ton tour là vraiment Ah ouais Ah ça va Davine chicote là On est vraiment Vraiment Cascade C'est parti Ah c'est chaud Et il y en a ils étaient trop bien là haut Ok Bon 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 Alors On va tout ramasser ici Voilà on est plutôt pas trop mal Je peux crafter quelque chose Je sais où faut aller Pas de panique Regardez ça va montrer là haut Voilà Je crois qu'il y a une sortie Nickel Allez ça dégage Euh Ah Cascade J'ai perdu J'ai perdu J'ai perdu Abby Elle a les semblants pour l'enfer Abby Tiens bon Eh Ah Ça c'est un mon toutou ça Allez 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 Hop 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 Ils suivent Je prends ma race Un là Un autre encore On continue Hop 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 Ok Allez Soin de toi C'est bon T'es vite Hop Hop Oh Le chien fait des bails chelous. Bon ! De toute façon, ça a fouté ! Ok, on a eu très très chaud. On est d'office dans le cœur de l'action ce soir. Ok, ne bougez pas avant de sortir d'ici. Augmentation de la santé, ça me paraît être la base. Mode écoute, oh la la, je dois tout en faire ! On est parti, trois jours à Seattle avec Abby, du côté de l'adversité. On va voir comment ça va se passer. Mais je sais pourquoi ils font ça, ils veulent qu'on adhère à Abby, mais je n'adhérerai pas. Voilà, sachez que toutes les prochaines vidéos, je jouerai insensible. Jusqu'à ce qu'on en revienne au fait où on retrouve Ellie ! Je crois que je n'ai pas trop le choix pour le coup. Ça reste quand même meilleur qu'une hache qui est déjà bien entamée. On va tout fouiller, on ne s'arrêterait pas, je ne vois pas pourquoi on ralentirait. Ici on fait les choses proprement, ici c'est carré. Allez go ! Honneur aux dames. Dans un mois je passerai plus du tout. Vas-y Abby. Bah, t'as dit honneur aux dames ? Tu me plaiseras pas. Ok, bon ! Ok. Abby, ça me rappelle la serre de ton père. Je ne vois pas pourquoi. Les plantes ne sont pas crevées ici. C'est pas... Vous savez quoi ? C'est peut-être une bonne chose. Vous aviez besoin de ça pour vous rapprocher. La ferme. Vous voyez, ça marche. Ok, on va tout ramasser dès qu'on sera à foule, on verra ce qu'on peut construire. Pour le coup, il y a pas mal de trucs à fouiller à mon humble avis là-dedans. Donc, ça serait dommage de passer à côté. En vrai, avec Ellie, on a fait toute une moitié de jeu très très bien en fouillant un peu partout. Honnêtement, c'est bien focus et c'était très 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 sympa. Donc, on va faire la même chose avec Abby. Même si ça fait mal de la jouer, oui, soyons francs. Mais bon, donnons-lui une petite chance, voilà. Pas d'être apprécié, parce que je ne l'apprécierai jamais, mais une petite chance quand même. Hop, une pièce. Ça dégage. Alors ! Le massa-chaussette ! Peut-être plus tard. On adore le massa-chaussette. Hop, vivement qu'il y a un établi là, que j'améliore 2-3 trucs. Je crois que j'ai déjà de quoi améliorer en plus. Bon, on a fouillé toutes les caisses. Ça brille mon pote, on le prend. Là on a quelque chose. On le prend. Ok. Bon, quoi d'autre ? Petite cascade. Micro cascade, on ne sait jamais, soit un malentendu. Là, il y a forcément quelque chose. C'est évident. Très bien. C'est quoi, c'est une niche ? Non, c'est juste une cabane de jardin ? C'est une cabane de jardin. Cabane de jardin américaine, on peut rentrer qu'accroupi. On a ça. C'est par ici la sortie. Allez, on y va. Oh non, on me dit pas que c'est... J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre d'aller à des bâtiments à l'autre bout de la map. Et tout le jeu, c'est ça, c'est ça l'enfer. Bon sang. Vous vous souvenez quand on pouvait passer par là sans se faire attaquer par l'escar ? Tu regrettes l'époque de la trêve ? C'était la belle vie, hein ? Un peu trop belle. On leur a fait confiance. Et ils ont pendu toute une escouade. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'on a flingué ces gosses. Peut-être bien, mais... Ces gosses ont attaqué Noga. Qu'est-ce t'aurais fait, toi ? J'en sais rien. Pas les cris blés de Bâle, en tout cas. Ouais, bah pour moi, Noga passe avant tôt. Mani, c'est juste des gosses. C'est pas leur faute. C'est pas la note non plus. Tous ces morts, c'est à cause d'eux. Si tu le dis. Ouais, ouais, ouais. Je voudrais pas porter la poisse, mais c'est vachement calme ici. Surveillez bien les environs. On devrait être de l'autre côté de la clôture. On coûte par l'intérieur ? Ouais, ça nous a vachement réussi la dernière fois. T'as autre chose à proposer ? Non. Je suis juste énervé. Il est énervé pour quoi, lui ? Il a un problème ou quoi ? Allez, venez par ici. C'est à moi de faire tout le boulot, là, si j'ai bien compris ? Là-haut. Il y a une belle hache, hein, ce con. Allez, régale-nous, là. Ok, il est coincé par quoi ? Bon, je suis quand même content d'apprendre qu'on est à peu près à la moitié du jeu. C'est bon. Vas-y, grimpe. Mel, reste avec Alice. Je vais essayer d'ouvrir cette porte, histoire de vous faire entrer. Ça me fait grave kiffer. Cool. Ça veut dire qu'on va se retrouver encore ensemble quelques jours et ça, c'est plutôt cool. Donc, franchement, très bon point. Et le jeu a l'air bien plus long que le 1 pour le coup, donc ça fait vraiment plaisir. Je suis content. J'avais peur qu'on soit déjà à la fin, entre guillemets. Putain. Ils ont peut-être essayé de tomber. C'est vachement haut. Ouais. C'est clair. Et là, on peut pas récupérer... Enfin, quelqu'un d'intelligent a récupéré le câble. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Et vu que je suis intelligent, hop, ça... Allez, go. C'est parti. C'est parti. Hop, je reste comme ça. Je suis un boujigo au bout de la corde. Ok, Mel. C'est bon. Je suis à la porte. Attends, Mel. Le scotch en trio. Oh, faut qu'on trouve un établi. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de trucs. Après, j'avoue que pour customiser, ça coûte 60, 70. Ça fait une petite blinde mine de rien. Oui, effectivement. Mani, on n'a rien à péter. Frère, je fais tout. Rien à la foutre de ce qu'il se passe. Par ici. Ok. Hop, ça on prend. Ça fait un nouveau craft. On est très très bien. Oh. Regardez ça. Attends, attends, attends. Oh, non, regardez pas. Spoilé pas. Le commandement réclame sans cesse des pièces détachées. Ah, ça y est, on l'a, notre établi, je crois, non ? Non, je crois. J'ai l'impression, par contre, qu'il donne beaucoup plus de trucs. Donc, ça a l'air d'être un peu en accéléré, quand même. Comparé avec Ellie. Avec Ellie, c'était la merde pour trouver plein de trucs. Donc là, on peut... Pas encore, mais presque. Vous avez compris. J'ai l'impression que, honnêtement, ça pulse pas mal. On peut ouvrir ici. Et surtout, on peut aller en haut. Et ça, c'est la patrie. Établi ? Oh, 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 établi. Ok. Un établi ici. Hop. Une bouteille d'eau, tout ça, on prend. Très bien. Allez ! Qu'est-ce qu'on va faire ? En vrai, rafale de tir, c'est pas mal, mais tu perds 3 balles. Tu sais, mon père m'en met à la pêche sur un bateau comme celui-là. J'avais systématiquement le mal de mer. Je détestais ça. Mani, ne tombe jamais enceinte. Merci du conseil. On prend la rafale de tir au cas où, vu qu'on sait pas du tout à quoi s'attendre. Vaut mieux tirer 3 balles par 3 balles. Pendant que l'autre, il raconte sa vie derrière, là. Voilà. Hop, ça a changé. Le bois, il s'est... C'est bon. On est en rafale. Allez, let's go. Après, on améliorera un petit peu le pistolet et tout. Finalement, on a pu faire qu'une amélioration. J'ai rien dit. C'est pas plus rapide. Clairement pas plus rapide. Là, il y a quelque chose, mais je sais qu'en haut... Enfin, je sais. Je ne sais rien, mais je suppose qu'en haut, il y a quelque chose aussi. Voilà, regardez. Ça, c'est beau, ça. Alors... Les ennemis détectés en mode écoute apparaissent plus nettement. C'est beaucoup mieux. Bon ! Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ça... Non, attends. Ah putain, c'est bien sûr. Ça, c'est utile. Ça, il y a un silencieux, c'est utile aussi. Pour le coup, ça peut vraiment faire le boulot. Rien du tout. Et c'est bien triste. Ça, on prend... L'impression vraiment de trouver beaucoup, beaucoup de stuff. Il y aura plein d'autres trucs à trouver aussi. Oh là là, j'ai hâte en vrai de savoir... Vu qu'il y a des choses un peu différentes... Donc ça, c'est les grenades. Plus explosifs, vous l'aurez compris. Ça, c'est les mêmes silencieux. C'est du Coca-Cola toujours. On est en Amérique. Là, normalement, je peux tirer 3 balles par 3 balles. Ok, on n'a rien. On effouille vraiment tout. C'est ça le plaisir. Parce que je sais très bien, et vous le savez aussi très bien, que quand l'aventure va se terminer, on sera bien triste que tout cela soit fini. Et on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Et vu que là, c'est en 4K, pour le coup, je ne suis clairement pas prêt de retourner sur The Last of Us 2. Donc vous aurez bon nombre d'années pour profiter de ce let's play en meilleure qualité possible et inimaginable. Je me doute que tout le monde va passer à la 4K un jour ou l'autre. Donc quel plaisir. Vu qu'on n'est pas prêt de retourner sur le jeu, je pense. Autant aller au bout du kiff et prôler son temps, tout fouiller. Puis je préfère faire des épisodes de 30 minutes, mais dans une qualité irréprochable. Allez-y ! Je tiens ! C'est la lucarne ! C'est la lucarne ! Chier, désolé ! Ça va ? Ouais ! La poignée a lâché ! On fait quoi du coup ? Abby, regarde ! Une lucarne ! Mani, bouge pas ! On va trouver un moyen de... Une balle de foot ? Je te fais une Cristiano Ronaldo, frérot ! Alors, t'es contente de faire partie du voyage ? Si on veut. Fais-moi penser à remercier Mani. Je suis contente d'être avec vous. Je m'en serais voulu de pas avoir été là pour vous aider. Mais... pourquoi tu m'évites ? Je t'évite pas. Arrête, tu m'as à peine parlé depuis ce qui s'est passé à Jackson. Je sais pas. Je crois juste que... Jackson m'a fichu un coup. Tu penses que Joël méritait pas ça ? Je pense qu'il méritait pire, mais... J'aurais préféré ne pas y être mêlé. Je vois. Faut être cinglé pour faire ça, hein ? C'est pas ce que j'ai dit. Bon, faut qu'on atteigne la lucarne. Ouais, ferme-la. D'accord. Bon, là, c'est toujours verrouillé. Le plan n'a pas changé à ce niveau-là. Euh... Eh ben, c'est pas pareil. Hop, raccource email ! Ça t'étonne, hein ? Ça t'étonne. Euh... Comment on va atteindre ces petites lucarnes ? Je pense pas. Le bateau. C'est un bateau, ça. Oui, c'est un bateau. Euh... Lucarne, Lucarne, Lucarne... Comment on va faire ? Tiens, 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 tiens... Tiens, 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 tiens... Hey, Abby. Aide-moi à monter. J'ai eu une vie. Ah ouais, mais putain, on y était tout à l'heure. Tu t'écoutes ? Bah ouais, mais racontez sa vie. Allez, go. Ah. Allez. Allez, go, Jamy. Bon, c'est parti ! Ok. Allez, go ! Et là, qui me vient de moi, là. Vas-y, affronte bien le ventre contre le rayage. Histoire d'avoir un petit éthanos des familles. Ça fait plaisir ! C'est quoi ton plan ? Une seconde. Va pas accoucher là-haut, hein. Si c'est ça ton plan, c'est pas le bon plan. Qu'est-ce que tu fais ? Je nous sors de là. Ok, mais... Vas-y doucement. Tu me fais peur, là, Tarzan, là. L'avantage d'être enceinte, c'est que j'ai le centre de gravité plus bas que la normale. Je te crois sur parole. Bon bah voilà, vous l'aurez compris, hein. Faites des gosses en cas d'apocalypse. Ça peut sauver des vies. J'ai réussi. Hop, il reviendra jamais. Madame ? Vas-y, grimpe. Merci. Je suis teubé ou comment ça marche ? Attends, elle a juste ouvert la porte, là ? Ah ouais, putain. Je suis teubé. Et elle fait genre ématant et tout ? Tranquille ? Oh ! T'as cru qu'on était où, là ? On s'en est un peu rapprochés. Allez, hop. Y'a un qui va, putain. On fait des travaux d'intérieur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les échelles, ça fait longtemps, en vrai. C'est dans The Last of Us 1. Allez, go. Ok, j'ai une idée. On le re-récupère. J'crois qu'elle voulait me parler, hein. Ici, vous croyez ? Ah ! Il essaie encore de le réparer ? Ouais. D'après lui, c'est juste l'histoire de quelques jours. De quelques jours ? À chacun son obsession. Comme moi et les jouets pour chiens. Ouais. Ou moi et mes pieds, c'est la con. Ah ! Bien joué ! Alors, attendez, tout ça me paraît bien compliqué à dos. Ok. Ok. Pourquoi pas ? Sacré énigme, en tout cas. Alors. J'avais justement envie de lire un truc comme ça. Déjà un manuel ? Très bon, ça. Opération secrète améliorée. Confection de surins. Oh la la ! Ouais, en gros, d'accord. Ok. En fait, elle se bat comme Joël, finalement. Ça me fait mal de dire ça. Ça m'arrache toujours une petite larme à l'œil. Joël de The Last of Us 1, tout simplement. Avec des surins. Ça y est, c'est le retour des surins. Je me disais, je me disais, ça fait longtemps qu'on ne m'avait pas entendu parler. Mais ça y est, il est là. Il est là, le surin. Un surin, les amis, ça fait combien ? Tenez-vous. Attention, il y a un piège. Non, elle arrivera à monter, vous croyez ? Ok, donc elle a le vertige, très bien. On en apprend tous les jours. Putain, tout ça pour un bâtiment, les amis. Ça fait 20 minutes qu'on est dans un bâtiment. Incroyable. Ah ! Ah ! Genre, je pourrais pas opérer les gens comme tu le fais. J'aurais trop la trouille de faire des conneries. Quand je regarde d'en bas, effectivement... Parce que tu crois que j'ai pas la trouille, moi ? Ça vaut ce que ça vaut. Vous avez vu le petit effet de caméra ? C'est un meilleur élève. C'est vrai ? En même temps, t'as toujours dit que c'était un imbécile. Viens. En fait, effectivement, elle a le vertige. Alice, c'est bien. Je me demande ce que ça fait d'avoir le vertige. Il était temps que vous vous reparliez. C'est tranquille ici ? Ouais. Ça me plaît pas. Bon. On est presque à la base. Putain. Quand on sera rentrés, je vais me trouver un canapé. Ah ! C'est pas cool ? Eh ben, relance. Bon, j'ai trouvé comment faire buguer... J'ai du mal à imaginer que tu puisses avoir peur de quoi que ce soit. La PS4 ? Enfin, le jeu ? Après, ça va. C'est le premier bug en 26 épisodes. It's ok. Mais en gros, dès que je change la cadence de tir de mon arme pendant que le monsieur va parler, Mani... Eh ben, ça fait planter le jeu. Donc là, on va essayer de ne pas changer la cadence, de ne même pas sortir par lui. Et normalement, ça devrait le faire. Ça devrait. Je l'espère. Alice, c'est bien ma fille. Il était temps que vous vous reparliez. C'est tranquille ici ? Ouais. Ça me plaît pas. Bon. On est presque à la base. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Dès que je change la cadence à cet endroit là, ça fait totalement buguer le jeu. Sony, si vous passez par là ? C'est pour moi, c'est cadeau. C'est pour moi, c'est cadeau. Quel film ? Bonne question. Le film, c'est celui... Eh, comment c'est Yama ? Avec la fille qui chevauche un loup. Oh, j'adore ce film. Et pour la picole, il me reste du mescal de la semaine dernière. Une minute, je croyais que c'était notre mescal. Ouh, si, si. T'inquiète, je t'en laisserai. Oh, qu'est-ce que je donnerais pas pour un remontant. Enfin, si j'étais pas en cloque. Ni en train de fuir. C'est bon, je peux jouer ? Voilà. Parce que ça, on me la fait pas à moi, Zineville. Je sais qu'il y a du lourd là-dedans. Voilà, une pièce. Allez, ça dégage. Je vous ai dit qu'il fallait tout fouiller ici. Je vous l'ai dit. Bon. Indiana. On est très, très bien. On est très, très bien. Ça en prend. Là, comme un sous-neuf. Voilà, ça fait plaisir. Ah ouais, mais pas à moi. Quand tu vois une porte fermée, c'est qu'il y a forcément derrière une serrure ouverte. Ça, c'est bon putain. Ok, on va lire ceci. Alors. Dis-moi qui tu es. Intéressant. Marta. Maintenant que la trêve est finie, c'est trop risqué de se voir ici. La zone va grouiller de scar. J'ai déjà remballé toutes mes affaires, mais j'ai laissé tes armes en sécurité ici, au cas où tu en aurais besoin en arrivant. Je me suis dit que les scar n'y toucheraient pas, vu que le coffre fait très ancien modèle. Bande de taré. À bientôt et sois prudente. Le code est toujours le numéro gagnant. Il y a un coffre qui fait très ancien. Il y a un coffre qui fait très ancien. Tiens, tiens, tiens. Le problème, c'est que ça va être compliqué. C'est quoi un coffre qui fait très ancien ? Il y a un coffre qui fait très ancien en fait. C'est un coffre éclaté. Un coffre qui ne cache rien. On va relire vite fait. Maintenant que la trêve, j'ai déjà remballé toutes mes affaires, et j'ai laissé tes armes en sécurité ici, au cas où tu en aurais besoin en arrivant. Je me suis dit que les scar n'y toucheraient pas, vu que le coffre fait très ancien monde. Un coffre qui fait ancien monde. Bon, je pense qu'on va continuer quand j'aurai trouvé. On va continuer quand j'aurai trouvé. Parce que là, je ne vois pas. A tout de suite ! Bon ! Je n'ai toujours pas trouvé. Donc je pense qu'on va essayer de rentrer là-dedans. Ça doit être dans le bâtiment, parce que là, sinon, je ne vois vraiment pas. Il y a un coffre qui fait ancien monde. On verra à partir du moment où on peut rentrer un numéro. Apparemment, le numéro du coffre, c'est quelque chose qui porte chance. Je dirais 777, 777, un classique. Parce que le numéro 7 porte chance. Donc, je ne sais pas trop. Mais une planque d'armes, forcément un truc bien caché. Enfin, je veux dire, c'est forcément quelque chose d'assez grand. C'est forcément quelque chose d'assez grand. Donc, à mon avis, il n'y a rien dans la caravane. J'ai trop posé sa caravane pour rien. Je pense que c'est comme les riz. C'est cuit. C'est cuit. Donc là, on passe à la suite. Et ce n'est pas grave. On tourne un petit peu plus tard. Ah, ça me frustre quand même. Ça me frustre quand même. On n'avait rien là ? Oh, pop, 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 pop. Voilà. Eh ben, c'est bon. Ok, c'est une bonne nouvelle. Désolé d'avoir mis autant de temps pour ici. Un numéro qui porte chance. Je ne vois pas. Mais merde. Attention. Là, je ne vois pas là. On va essayer déjà de fouiller tout ce bordel là. Hop, ça on prend aussi. On a au moins réussi à le trouver. J'aimerais bien l'ouvrir quand même. Non. Ça, on va garder. Hop. Bougez pas, on va trouver. On va trouver. Le code est toujours le numéro gagnant. Bon, on va faire la technique que vous m'avez dit à l'ancienne. Le code est toujours le numéro gagnant. Qu'est-ce que ça peut être ? On va faire la technique ancestrale. On va faire la technique ancestrale. Ok Bah On a fait un par un C'est comme ça C'est la vie qu'on a choisi Regardez Regardez c'est beau ça Je vois pas du tout c'était quoi Dites moi ce qu'ils l'ont fait en commentaire Si vous avez vu Mais je vois pas du tout Où on aurait pu savoir ça Pour le coup Et en plus on a des petites balles Il a l'air pas mal En fait ça remplace le revolver tout simplement De notre ami Bon On va tomber dans cette zone Et je vous dis à bientôt Pour la suite de notre aventure Et on va rentrer Exactement Par ici Ça va swinguer Allez N'oubliez pas de j'aimer le commentaire A bientôt tout le monde Pour la suite de notre aventure Portez vous bien Bisous Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada